Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors cet accoutrement vraiment exceptionnel comme vous pouvez le voir. En fait j'ai filmé mon haul SHEIN. Je pense que je vous l'aurais mis hier pour vous. Je vous ai montré les robes et tout. Regardez celle-là comment elle est trop belle. Je l'aime beaucoup trop. Donc j'ai fait des photos. J'ai fait deux photos. J'ai fait le haul, j'ai fait des close-up, j'ai fait tout. Ça m'a pris environ trois heures à faire tout ça. Donc en soit ça va. J'ai optimisé un petit peu le temps. Il est actuellement 15h07. Je vais me dépêcher de commencer ce vlog parce qu'il faut que j'aille à Action, pour que j'aille à Alice Delice. Parce que ma soeur demain elle vient pour faire les biscuits de Noël et il me manque quelques petits trucs pour faire les biscuits. Je vais aussi préparer un petit peu mon bureau parce que juste après ça en fait, après tout ce bordel de Noël, etc. Je vais recommencer à réviser. Donc je vais vous présenter un petit peu comment je fais, etc. dans le bureau. Je vais me changer parce que j'ai trop trop froid et on se retrouve dans le bureau. Alors cette partie de vidéo est en collaboration avec le site Stationery Pal. Elle est sponsorisée, donc je suis trop contente. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est... Enfin je collabore très très souvent avec eux, notamment aussi pour les concours. Avec eux je fais le plus de concours. C'est un site de papeterie avec du scrapbooking, des stylos, des surligneurs, des cahiers. Enfin ils font vraiment de tout en papeterie et c'est très 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 mignon. On retrouve des choses un peu style kawaii. Moi j'adore leur site, c'est vraiment une pépite à chaque fois. Il y a beaucoup beaucoup de nouveautés en plus, donc ça c'est vraiment cool. Et par contre le seul point négatif c'est que vous pouvez avoir des frais de douane. Moi j'en ai une fois sur deux. Ça fait un an et demi, deux ans, je ne sais plus que je collabore avec eux et franchement je suis ravie. Alors je vais vous présenter un petit peu ce que je préfère chez Sacha & Eric Pal. De toute façon vous allez le voir, tout est dans ma trousse. J'adore ce site là. Et en plus d'ailleurs mes potes aussi, ils ont testé tous les surligneurs et tout que j'avais pris sur leur site. Ils ont tous kiffé. Je leur ai pris des petites choses pour Noël sur leur site. J'ai fait une petite commande pour eux. Et voilà donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ils font pas mal de surligneurs, notamment de la gamme midliner. Je pense que vous devez connaître pour celles qui font des bugeaux. Ils font beaucoup beaucoup de midliner. Donc c'est ce genre de petit feutre en fait que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps pour surligner dans mes codes civils, dans mes cahiers, dans tout ce que vous voulez. Donc un côté, vous avez un côté feutre et un côté surligneur. Et franchement ils sont très très bien. Ce qui est cool c'est que ça ne... Quand vous surlignez dans un livre, quand vous tournez la page, on voit pas la grosse trace du surligneur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe la qualité de la page, on voit rien du tout. Franchement c'est très très bien. Je l'ai en toutes les couleurs. Vraiment j'ai jaune, il est très très bien. D'ailleurs il s'est fini. J'en ai recommandé un autre. Je vais vous montrer un petit peu toutes les couleurs que j'ai. Donc celle que je prends avec moi tout le temps, c'est celle-ci. J'adore en fait cette nuance de couleurs, des violets, des bleus, etc. Je trouve ça très joli. Sinon j'en ai encore dans... Je sais pas si vous mettez les liens si je les retrouve. J'ai aussi pas mal de surligneurs là comme ça qui viennent tout bien de ce stationnerie. Et là aussi c'est des midliners, tout ce que vous voyez c'est des midliners. Ils font vraiment pas mal de couleurs assez jolies. Enfin moi je trouve ça trop trop beau. Et aussi mes autres surlignures préférées c'est les Faber-Castell. C'est ceux-là en fait les gros. Ils sont vraiment très très bien. Vous avez aussi en stylo je crois. Ça c'est des Faber-Castell. Oui voilà exactement. Vous les avez aussi en stylo si vous préférez en stylo. Donc moi j'ai pris toutes ces couleurs là de Faber-Castell. Franchement ils sont très très bien. Le rose là ici celui-ci il est très joli. Vous en avez aussi là des Faber-Castell. Genre tout ça c'est des Faber-Castell. C'est une très 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 bonne marque. Je pense que vous devez connaître cette marque-là. Elle est vraiment très très bien. Et au niveau des feutres. Attendez je vais vous montrer ceux-là. Vous avez trop kiffé. C'est des feutres comme ceci. Ça paye pas des mines comme ça. Vraiment tu vois la couleur tu te dis bon c'est un bleu basique. Voilà c'est des couleurs un peu basiques. Attendez je vais vous montrer ce que ça donne sur du papier. Alors est-ce que vous allez bien voir. En fait c'est des... C'est des feutres avec des petites paillettes. Donc celui-ci je l'ai beaucoup beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Ah c'est vraiment trop beau. C'est un peu un côté métallique. Le bleu c'est le plus beau je trouve. Vraiment pour la calligraphie c'est incroyable. On dirait pas que c'est un orange. Quand tu le vois comme ça on dirait vraiment pas. Je vais vous montrer ça un peu de plus près juste après. Et j'en ai en plusieurs couleurs mais pour moi ceux-là c'est mes favoris. ces couleurs-là. Ils sont vraiment trop jolis. Donc voilà ce que ça donne. Enfin je sais pas si vous allez bien voir à la caméra mais il y a un effet vraiment métallique. Et j'adore en fait ce genre de stylo. Je suis pas très très bien cadrée excusez-moi. J'adore ce genre de stylo. C'est vraiment super joli. Quand vous voulez écrire des titres dans votre je sais pas dans le bullet journal ou dans vos cours pour rajouter un petit peu de créativité entre guillemets à votre cours franchement n'hésitez pas. Et surtout surtout et je m'en suis recommandée et ça va arriver au mois de janvier. J'adore 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 ces feutres là. Enfin ces stylos. J'ai pris quasiment toute la gamme. Franchement ils sont peut-être un petit peu chers mais franchement pepitasse pepitose. Ça se vend par l'eau avec un petit socle. Alors moi le socle je l'ai pas gardé parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Mais en gros bon vous n'allez pas avoir grand chose mais j'ai tout ça de couleurs. Au début j'avais juste pris rouge noir bleu vert. Enfin vous savez les couleurs basiques qu'on prend pour à l'école. Et après quand j'ai écrit avec ça. Incroyable. Vraiment incroyable. Le jaune est très très bien. Le vert est très bien. Les couleurs comme ça. Le noir, le rouge, le bleu. J'utilise beaucoup le bleu. Vraiment pépites ça. Ça n'a rien à voir ça Elisa. C'est quoi ? Bref ceux-là je peux vous les conseiller. Ils sont vraiment très très bien. Ça ne bave pas. Enfin ça ne se transfère pas. Pour les gauchers c'est très bien aussi. Franchement ça sèche très rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous les gauchers quand on écrit après on bave avec notre main. C'est vraiment pas terrible. On a plein la main. Avec ceux-là ça se produit beaucoup moins. Donc ceux-là je peux vous les conseiller. Ils sont très 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 bien. Ensuite ce que j'aime énormément sur le site de Stash & Repal c'est leur washi tape. Et aussi leur structure. Alors attendez je vous montre. Sur le site de Stash & Repal ils ont des petits trucs comme ça là pour mettre les washi tape. Et à chaque fois je trouve qu'ils sont sublimes les washi tape. Enfin vraiment d'une très jolie couleur. Regardez comment ils sont beaux. Enfin vraiment très très jolis. Vous en avez des différents. Vous en avez des comme ça. Avec des petits carreaux. Et vous avez aussi ceux-là j'utilise beaucoup pour accrocher sur le mur des choses. Des petites feuilles etc. Ça j'aime beaucoup beaucoup trop. Donc on va faire ça aussi d'ailleurs. On va accrocher des petites choses au mur. Notamment mon nouvel emploi du temps. Mais écoutez je vous conseille vivement ceux-ci qui font pas mal de belles choses en fait. C'est ça qui est cool. Et après aussi mais ça je vous l'ai répété de nombreuses fois. Vous avez toujours les mugis et les microns. Les microns c'est ceux-là. Si vous faites du bled journal il faut vous prendre ça. C'est très très bien. C'est un stylo très très fin qui ne se transfère pas. Enfin tu sais quand tu tournes la page il n'y a pas de trace. C'est vraiment bien. Moi je les ai en toute mine 0.1, 0.03, 0.5. Franchement ils sont très 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 bien. C'est de très bonne qualité les microns. Ça je peux vous le conseiller. Et aussi les mugis. Vous savez c'est les mugis les gels. Par contre ça pour les gauchers c'est un peu plus galère parce que ça bave un petit peu plus. Faire un petit peu plus attention vu que c'est du gel. Mais ils sont très très bien. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'informations si j'arrive à tout retrouver. Mais en tout cas vraiment je vous le conseille vivement. C'est vraiment une très 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 bonne marque. D'ailleurs on va changer le calendrier. ça c'était Sachin Réphal aussi. Donc là il est plus bon. Je vais le changer. Je vais mettre le mois de janvier. Je vais m'envoyer un calendrier 2022. Vraiment c'est très joli. Je trouve ça magnifique. Et ils m'ont envoyé un autre. Un autre un peu plus cosmique entre guillemets. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que tu peux couper en fait. Il y a un petit truc pour couper pour regarder juste le calendrier ou juste l'image. C'est vraiment super bien. J'aime trop en fait ces petits carrés. Je trouve ça très joli. En plus il y a une petite station juste en dessous. Je trouve ça trop trop bien. Donc je sais pas lequel mettre. Alors je sais pas lequel vous allez aimer le plus. Dites-moi en commentaire si vous préférez celui-ci dans le bureau ou celui-là. Les deux j'aime beaucoup. Franchement je les trouve très 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 beau. Donc dites-moi en commentaire lequel je prends. J'ai du mal en ce moment avec les choix, les décisions. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal. Du coup n'hésitez pas à me dire mais j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'ils se font un peu mieux dans la pièce. Donc voilà écoutez pour Sachin Répa. Mais n'hésitez pas franchement c'est un bon site. Voilà. J'adore moi Sachin Répa. Ils font vraiment beaucoup beaucoup de choses pour le scrapbooking, pour le bullet journal. J'ai enfin eu mon planning du semestre 2 qui est incroyable. Vraiment c'est le meilleur de tous les plannings de la gestion. Donc ça c'est vraiment cool. On a bien choisi notre TD. Je suis trop contente. Le problème c'est que c'est condensé. Voilà c'est ça qui est chaud parce que t'as une journée où tu vas mourir clairement. On va mourir une journée. Voilà. C'est à dire que le lundi on se tape le contrôle des gestions, la gestion financière et le marketing d'affilée de 11h à 15h30 non-stop sans pause. Donc à 11h faut qu'on ait déjà tous mangés parce qu'on va tous péter un câble sinon. Donc lundi 11h 15h30 franchement ça va même si on se tape les trois matières la plus horrible du monde. Mardi 8h-11h pour marketing. Vous savez très bien que moi les trucs à 8h je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me lever donc j'espère que ça sera en distanciel. Ensuite 14h-17h TQG c'est technique quantitative de gestion. C'est la pire matière de tous parce que notre prof, en fait on a le même prof qu'on a eu en maths l'année dernière et c'était une catastrophe. Vraiment. Ensuite on a anglais à 17h30-19h. Vous pouvez voir c'est très optimisé en fait l'ample du temps. Mercredi 8h-11h gestion financière j'espère sincèrement que c'est aussi en distanciel. Mais normalement l'amphiourie c'est en distanciel sauf qu'en fait les profs des fois ils ne veulent pas être en distanciel. Ils veulent vraiment que les élèves viennent sauf qu'à 8h moi je ne serai pas là. Je n'y arrive pas ça veut dire que je dois partir à 7h d'ici. Même pas à 6h50. Non mais c'est du suicide moi je peux pas. C'est fini tout ça. Je rêve plus. Ensuite j'ai à 14h 15h30 TD donc TQG. C'est le TD ma matière là. Jeudi j'espère avoir sport, reprendre mon sport de 9h à 10h30. Ce serait parfait pour ensuite aller en stratégie industrielle de 11h à 14h. En fait j'ai différentes options à choisir pour ce semestre là. Et sur les 3 en fait je connais le prof de stratégie industrielle. On l'a eu en maths en hélin. C'est monsieur Lombardo. Il est très 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 bien comme prof. Il est très pédagogue. On comprend très bien ce qu'il nous raconte. Et on m'a souvent dit que cette matière là il y avait beaucoup de maths. Beaucoup de choses comme ça. Mais si on m'explique bien les choses ça devrait le faire. Ensuite j'ai contrôle de gestion à 14h30 et 17h30. Et vendredi je n'ai rien. Samedi, dimanche j'ai Truffaut. Mais vous pouvez voir que quand même c'est très bien condensé. C'est vraiment très bien fait. Quand je vois les emplois de temps des autres personnes c'est très dispatché. Il finit souvent à 21h. Là on finit au plus tard à 19h. Alors que d'habitude c'est souvent... Enfin là lundi c'était 21h. Mardi 21h. Mercredi 19h30. Enfin on avait des horaires un peu casse-couille. Enfin on finissait souvent très tard. Et là c'est vraiment parfait. C'est en plein dans l'après-midi. Je n'ai rien à dire. Je suis super contente de cet emploi du temps là. Donc je vais l'imprimer. Et on va l'afficher juste là. Devant ma personne. Ah là 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 là. Écoutez imaginez si j'avais pas Truffaut. J'aurais un week-end de 3 jours. 3 jours et demi. Franchement les étudiants mon salarié. Je vous envie mais d'une manière. Je suis trop contente. Sauf les 8h-11h c'est un peu chiant. Mais j'espère vraiment que c'est en distanciel. Parce que moi je peux pas du tout être en présentiel à 8h. C'est vraiment quelque chose que je ne peux plus. Je n'y arrive plus vu que... Enfin le truc c'est que je pourrais. Mais je pense que vous me connaissez maintenant. Moi je suis une fille qui travaille de nuit. Dans le sens où tous mes cours m'étaient aidés. Je les fais de nuit. Je me couche à 3-4h du matin. Et pour être en cours à 8h c'est pas possible. Et moi je n'arrive pas à travailler l'après-midi. Je suis pas du tout productive. Je le sais. J'ai besoin de travailler de 21h à 3h du matin non-stop. Pour vraiment y arriver. C'est comme ça que je fonctionne. Et les cours à 8h du matin c'est impossible de suivre le rythme. De tenir ce rythme là. Quand c'est en période de partiel et gros examen etc. Je dors très très peu. Je dors 3 à 4h par jour. C'est très très peu. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Là avec des cours hors période contrôle. Je dormirais que 3-4h le lundi au mardi. Du mardi au mercredi. C'est vraiment très... Enfin c'est pas vivable entre guillemets. Donc moi j'ai besoin d'être en distanciel pour les cours à 8h. C'est beaucoup mieux. Tu économises beaucoup beaucoup de temps. Vraiment. Donc bref. Voilà. Je vais installer mon petit emploi du temps. J'ai mis un petit washi tape violet pour pouvoir assortir avec ma petite affiche. Et des fois on me dit ouais ça sert à quoi les washi tapes ? Bah au moins tu peux coller les trucs au mur. Sans que ça arrache le mur. Tu peux même coller les trucs dans tes cahiers etc. Ça n'arrachera jamais la page. C'est super bien. Donc voilà écoutez je suis ravie enfin. C'est bientôt la fin de ce semestre. En fait il me reste juste mes partiels. Mais en soi de... Enfin franchement j'ai bien bossé cette année. Concernant tout ce qui était contrôle continu. J'ai vraiment bien bossé. Il y a des matières où voilà j'étais très déçue. Notamment la comptabilité. Mais sinon franchement dans le reste. Le droit j'ai 18 de moyenne. Genre c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ? En informatique programmation j'ai eu un 19. Et l'autre contrôle je pense avoir minimum 15. Donc allez une moyenne de 17. C'est énorme. Après en maths... En maths je sais pas trop je vous avoue. Je pense aller... J'ai minimum la moyenne ça c'est sûr. Et ensuite en comptabilité bah là c'est un peu compliqué. J'ai 10 et demi. Mais le prof vraiment il m'aime pas en fait. Ça le truc il m'aime vraiment pas. Parce que j'ai pas ma langue dans ma poche moi. J'aime pas l'injustice. Et je crois qu'il l'a bien compris. Donc je sais pas s'il va me rajouter des points sur ma moyenne. Parce que quand je regarde les copies des gens. Ils notent très 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 gentiment. Sauf moi ils me notent justement. Tu vois. Et les autres ils notent vraiment très très gentiment. Admettons il y a une question en disant ouais est-ce qu'il pourra verser des dividendes cette année ? Moi je mets non il pourra pas sans justification. J'ai zéro. Et quelqu'un d'autre dit non il pourra pas. Il y a eu un point. Sans justification. Enfin voyez ce que je veux dire c'est vraiment la tête du client. Et c'est ça qui est chiant en fait à chaque fois dans les licences. C'est toujours quelqu'un qui fait chier. Mais bon voilà c'est pas grave. En sport j'ai eu 19 et demi. Donc j'ai 0,475 en plus sur la moyenne. Ce qui est énorme. Là mon but pour le semestre 2 c'est d'avoir 0,5. Je me suis juste chiée sur une des épreuves. Sinon tout le reste des épreuves j'ai eu 20 sur 20 sauf une. Mais voilà écoutez j'ai bien bossé cette année. En anglais je sais pas du tout. Franchement je sais pas. Je pense avoir la moyenne. En tout cas j'ai bien bossé. Donc maintenant il faut juste finaliser le tout avec les partiels. J'espère vraiment que ça sera pas en distanciel. Parce que voilà avec l'épidémie. Les 60 000 cas par jour ou je sais plus trop quoi. Il y a peut-être une possibilité que ça soit en distanciel. Moi j'espère vraiment pas. Parce que voilà ça va laisser la place à la triche. Et là on est dans les masters. Et voilà payer des preuves pour passer les partiels à la place. Je trouve pas ça vraiment correct. Et en L2 tu peux le faire. Mais en L3 c'est pas très fair play je trouve. Et comme on a vraiment bossé. Vraiment vraiment s'entraîner sur du papier. Sur voilà en présentiel. Retourner dans le distanciel. Faudrait avoir une autre méthode de travail. Enfin voilà j'espère pas que ça soit du distanciel. Vraiment j'espère pas. Voilà écoutez je vais peut-être arrêter de blablater dans le bureau. On va aller peut-être se bouger le trou du cul. Pour aller à Action et à Alice Zélisse. Il fait super beau dehors. Je suis trop contente. J'ai pu filmer et tout. Il y avait de la luminosité. C'était trop bien. Je vais peut-être manger. Parce que je n'ai absolument pas mangé depuis hier mes omelettes. Mes fameuses omelettes. Donc voilà je dois aller à Alice Zélisse à Action. Je vais peut-être me prendre un petit Starbucks. Ou peut-être aller à Ikea tiens aussi voir un petit peu ce qu'il y a. S'il y a des choses à vous montrer je vous les montrerai. Et après je vais chez ma voisine m'occuper d'elle. Ça va être drôle. Je ne vais pas vous filmer ça parce que voilà. Donc là je me suis fait des petites crêpes au fromage et jambon. Avec des palais de légumes. C'est surgelé. Il faut que je vide un petit peu mon congèle. Je dois toujours faire les oeufs. Ma voisine elle m'a dit de faire des crêpes. Écoutez peut-être qu'on fera des crêpes aujourd'hui. Nous sommes le 21. C'est périmé depuis hier. J'espère que ça ira. Déjà il y a Action. Acheter des petits gâteaux pour mettre dans mes petites coupelles de Noël. Aussi dans mes petites boîtes. Ça je vous l'ai présenté dans mon dernier vlog. N'hésitez pas à aller le voir. Quand j'ai fait des paquets cadeaux. J'aimerais bien offrir ça en fait aux gens avec des petits chocolats, des petits gâteaux à l'intérieur. Cette dégaine est incroyable. Bon et bien écoutez en attendant que ça chauffe. On va tester le truc fistile à la pomme qui était dégueulasse la dernière fois là. Que j'ai goûté froid. Là on va le tester chaud. Le soleil se couche. Il est quelle heure ? 15h47 il n'y a plus de soleil. Je meurs. Regardez la tasse de J-Wake Candle. Elle est trop belle. Celle que j'ai dans le calendrier de l'avant. Ça sent fort la cannelle par contre. Chauffer c'est encore plus sucré. Mais genre moi j'aime bien le sucre mais... Ah ouais non. Non bah c'est dégueulasse. C'est définitivement dégueulasse les enfants. Écoutez j'ai testé sur toutes les femmes. Avec du lait en mode bubble tea. On va tester avec du lait tiens. Allez hop. On n'a rien à faire de toute façon c'est dégueulasse. Testons avec du lait. Moi je... Ça me dépasse là. Ça a l'air dégueulasse. Si je lâche... Ah ça me dégoûte. Non ça a l'air dégueulasse. Pourquoi j'ai eu cette idée moi ? Bah c'est bon. Je suis trop forte. Enfin c'est bon. C'est buvable quoi. Par contre la couleur elle est vraiment fatiguée. J'ai fini de manger. J'ai mangé mes deux crêpes avec les petites palais de légumes. Je suis encore faim. En fait j'ai envie de raclette en ce moment. C'est un peu de ouf. Je me tâte à la carreau fâcheuse de la raclette. Parce que vraiment j'ai une envie de femme enceinte là. C'est plus possible. Il est actuellement 16h16. On va vite se dépêcher parce qu'à cette heure là à Action nous sommes... Quel jour ? Nous sommes le mardi 21. On va vite se dépêcher. Je sens qu'il va y avoir du monde sur la route en plus. Allez on se retrouve à Action. Si j'arrive à filmer parce que c'est un bordel à chaque fois. Bon je viens d'arriver à Thiers Village. Ma place est encore prise. Je n'en peux plus. Ma place G4. Des fois c'est la Tesla qui me prend ma place. Là c'est une Peugeot. Je ne suis pas d'accord. Bref il fait très très froid dehors. Je me les gèle vraiment. Il fait super froid. Heureusement que j'ai mes petits gants là. Vous savez de chez Berchka. Ils sont super bien. La qualité est vraiment horrible là. Dès qu'ils commencent à faire nuit. Regardez comment ça bug. Je crois que c'est un réglage que je dois faire. Ou je ne sais pas. Mais ça bug beaucoup. J'espère pouvoir filmer dans les magasins. Mais je ne pense vraiment pas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc au pire on se retrouve à la maison. Avec mes petits achats. Mais je ne vais pas acheter beaucoup. Vraiment là c'est la déchance en ce moment. On a trop dépensé ce mois-ci là. Je suis à bout. Vraiment c'est un truc de ouf. Je n'ai jamais vu autant de gens mal polis et réunis dans une seule pièce. Infernal. Je n'ai même pas pu aller à Ikea. Rien. Enfin rien. J'ai fait tout en express. C'était vraiment n'importe quoi. Je suis allée à la Fnac pour regarder les Macbook Pro. Puisque le mien il est vraiment en train de lâcher. Je n'en peux plus pour faire le montage. En fait je n'ai pas assez de stockage. Et ça m'énerve. Du coup je regardais les nouveaux Mac. Etc. Pour pouvoir monter mes vidéos. Mais j'ai vu les prix. Je me suis dit Elisa. On va un petit peu se calmer. Parce qu'en fait moi le but ce serait de monter mes vidéos sur la tablette. Sur l'iPad. Sauf qu'en fait pour l'instant. Je ne sais pas si ça va se faire. J'espère bientôt quand même. Mais en fait pour l'instant je ne peux pas monter avec Final Cut Pro. Sur ma tablette. Donc je ne peux pas monter de vidéos sur ma tablette. C'est extrêmement chiant. Normalement ça devrait arriver bientôt sur iPad. Mais voilà. Là je commence un petit peu à en avoir marre. Parce que j'ai essayé de déporter mes plants. Ça a direct planté. Enfin vraiment c'est gonflant. Ça serait pour 1 Tera de stockage minimum. Je ne veux plus de 256 Go. Ou 128 Go. Ou 512 Go. Et donc j'ai acheté aussi des petits stylos. C'est des stylos comme ceci. J'ai déjà acheté le Panda. En gros ça s'efface. C'est super bien. Là la mine elle était fichue. Enfin de ce stylo là. C'était fichu. Du coup j'en ai racheté un. Et j'ai acheté le cochon et le chat pour mes amis. Donc le cochon pour une de mes potes. Le cochon pourquoi ? Parce que... Voilà. Donc voilà c'est un petit cochon. Il est archi mignon. Et pour mon pote je lui ai pris le chat noir. Voilà c'était ce qu'il y avait de... Enfin de plus viril entre guillemets. Du coup voilà c'est juste parce qu'on en a parlé la dernière fois. Et j'aurais dit que je reprendrais ça pour Noël. Bref voilà c'était 2€ le stylo. Ensuite je suis allée à Lise Élise et j'ai pris le petit pack. C'était 1€ moins cher que si on les prenait à l'unité. Le pack avec le blanc, le rouge, le vert à 7,99€. Et j'avais un bon de 4€. Donc j'étais trop contente. J'ai payé 3€ et quelques. Donc voilà ça je suis très contente. Ensuite je suis passée à Action. Alors à Action il s'est passé une dinguerie. J'ai cru que j'étais folle. Vraiment j'avais eu un problème dans ma tête. Là je sais pas. D'un seul coup mon caddie a disparu. Mais genre d'un seul coup je me suis retournée plus de caddie. Alors je me dis c'est peut-être les employés qui ont pris mon caddie. Donc je demande. J'ai l'impression qu'ils comprenaient pas ce que je leur racontais. Je leur disais est-ce que vous avez pris un chariot avec tel produit dans le panier etc. Parce que je ne retrouve plus mon chariot en fait. Ils comprenaient pas. Du coup je regarde autour de moi. Si un client avait pris mon chariot. J'ai cherché pendant au moins 10 minutes mon putain de chariot. Et bah non je ne l'ai jamais retrouvé. Donc j'ai dû refaire mes courses. Sauf que il y avait des produits que j'avais pris. Que c'était les derniers en rayon. Donc j'ai pas... Bref. Et ça m'a gonflée. J'étais énervée. Je me dis mais il est où mon putain de chariot. J'ai quand même pu avoir quasiment tous mes articles. Sauf quelques-uns. Mais bon c'est pas grave. J'ai pris deux coussins 45 x 45 pour remplir en fait. Pour changer mes coussins du canapé. Ils sont vraiment nuls à chier. Donc ça c'était 1 euro ou 2 euros je crois. Ensuite j'ai repris les petits gâteaux. Comme ceci. Je pense que vous les connaissez. Ils sont très très bons. Donc je les ai repris. Et j'avais pris aussi des petits biscuits de Noël vous savez. Mais c'était les derniers en rayon. Et là je ne les ai pas retrouvés. Bah oui je les ai dégoûtées. Je voulais trop mes biscuits de Noël. Il n'y en avait pas. Bref. J'ai repris aussi des masques. J'ai pris des masques blancs. Je me suis dit au cas où voilà si je n'ai plus de masque. Au moins c'est 3 euros. A la pharmacie c'est 10 balles quand même. Parce que moi je n'aime que les masques noirs. Les blancs je les trouve très très pas terribles en fait. Des rasoirs. Je n'en avais plus. Donc c'était 5 euros ça. Des 5 poubelles pour ma Braventia. De 50 litres. Et après j'ai pris des bougies. Alors j'ai pris ça comme bougie. Ça sent trop trop bon. Vraiment. Elles sont vraiment trop trop bien. Pour les mettre dans ce petit truc là que j'avais acheté à Primark. Ça sent très très bon. Donc je suis trop contente. Et j'avais pris des bougies. Ha ha. Horyoryu. Des bougies comme ceci. Donc j'en avais pris 3 blanches et 3 rouges. Sauf que c'était les dernières en rayon. Donc j'ai pu quand même réussir à avoir 2 rouges mauves et une blanche. Je suis dégoûtée. Les blanches elles étaient trop belles. Donc je vais les mettre comme ça. Écoutez sur mon petit présentant que vous voyez là-bas. Vous savez qui est sur la table. Ha ça m'a saoulé ça. J'avais aussi pris plein de friandises pour Prince et il n'y en allait plus. Donc j'ai pris d'autres friandises. J'ai pris les Félix et des trucs comme ça pour Noël. Donc je vais les emballer après. J'ai pris aussi ça pour Birdie. Et ça pour Birdie. Donc ça je vais les amener chez mes voisins. Comme ça quand elle ira chez mes voisins, elle aura des petites bourgandises. Et ça. Alors c'est quand même assez dur je pense pour elle. Mais elle aime bien. D'habitude elle mange. Ha j'ai pris ça aussi à mon chacha. C'est vrai. Des Dentalife. Donc c'est pour le tart. C'est tout. Enfin voilà. On verra s'il aime. J'ai pris aussi des Twix. Un badic. J'ai pris des serviettes hygiéniques. Et j'ai pris aussi un truc comme ça. Pour ranger dans le celloualette les petites affaires. J'aime pas enlever les étiquettes. C'est vraiment quelque chose qui me saoule. Je suis sûre que Rodolphe il a encore son étiquette. Vous la voyez ou pas ? Elle est juste là. Il a encore son étiquette. Je déteste enlever les étiquettes. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je suis sûre que là il y a toujours l'étiquette en dessous. Je déteste ça. Même en dessous de mes tasses, mes mugs et tout. Il y a toujours les étiquettes. Ça me gonfle. Après c'est tout collant. Je sais pas. Voilà ça. Ça m'énerve. Je sais pas si vous voyez. Demain on va faire les biscuits avec ma soeur. Donc ça va être plutôt cool. Je sais pas si je vous reprends demain. Genre je vous montrerai peut-être le résultat demain. Comme ça ce soir je vous montre la vidéo chine. Je la poste demain. Comme ça vous aurez une vidéo mardi, mercredi et jeudi. D'ailleurs ma vidéo est sortie. Je vous ai même pas annoncé. Je vais vous le dire sur Instagram. Donc on se retrouve demain pour la suite du vlog. Sous-titrage ST' 501. Bon voici les biscuits. Ils sont vraiment trop bien. Donc là c'est ma belle-mère. C'est moi. C'est ma soeur. C'est mon père. C'est le copain de ma soeur. Je les trouve trop bien. Genre le petit bonhomme. Les sapins. Le hou et tout. Là c'est les bites. Parce que chaque année je fais des bites. Comme vous le savez. Je vais les offrir à mes voisins. Chaque fois je fais ça. Voilà. On a fait un Christmas. C'est ma soeur qui l'a fait. Elle l'a trop bien fait. Regardez. Avec la ceinture du père Noël. Et tout. Franchement trop bien fait. Et le mieux je trouve. C'est ça. C'est les petits reines. Je les trouve trop mignons. Vraiment choupi. Même celui-là de Flocon. Il est trop beau. Et j'ai fait aussi les gâteaux au chocolat. Vraiment ils se démoulaient super bien. Ils ont l'air super bons. Et j'ai fait des petites décorations. Voilà. C'est pas très très beau. Mais ça pourra ajouter un petit peu de fondant et de croquant. Donc là je suis en train de me faire des pâtes bolognaises. Et j'ai fait goûter à ma soeur le truc comme ça là. Elle a détesté. Pourtant elle aime bien la cannelle. Donc c'est décidément un gros gros flop. Et je vais les mettre aussi. Je vais en mettre quelques-uns aussi dans ces petites boîtes là. Donc j'attends un petit peu que ça sèche vraiment bien. Et après je les rangerai. Mais vraiment trop trop bien. Donc là je vais manger. Donc je vais vous laisser là. Je suis vraiment fatiguée. Je vais aller me laver et tout. Parce que là j'ai vraiment une tête de merde. Il est actuellement 21h. Je crois qu'on a passé quand même pas mal de temps dessus. Heureusement que j'ai fait la pâte à biscuits avant. Parce que vraiment ça m'a pris du temps à la faire. Et qu'elle refroidisse aussi. Il faut la laisser 3h au frigo. Et donc on se retrouvera dimanche ou lundi pour mes cadeaux de Noël. Pour vous présenter les conneries de Patrick. Et mes cadeaux de Noël. Je ne vais pas reposer de vidéo d'ici là. Donc je vous souhaite un très 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 joyeux Noël d'avance. Un très bon réveillon pour celles-ci qui fêtent Noël. J'espère que tout se passera bien pour vous. Vous allez bien manger. Moi je vais voir mes parents juste pour ça. Juste pour la bouffe. Pas du tout pour les voir. Bref voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.